Musique Les informations pour ce lundi 12 juin. Bonsoir. Les Seychelles participent aux Jeux mondiaux d'été de Berlin en Allemagne qui débutent ce samedi 17 juin et se poursuivront jusqu'au 25 juin. La délégation du Special Olympics a quitté le pays ce matin. Hier, la ministre des Sports, Marie-Céline Zialor, a remis le drapeau seychellois à l'équipe. La délégation comprend 10 athlètes, 5 entraîneurs et 3 officiels. Nos athlètes vont participer à l'athlétisme, à la bocce et à l'haltérophilie. Le Bureau de la fonction publique a lancé une formation aujourd'hui regroupant les responsables des ressources humaines autour des techniques pratiques de gestion des employés. Plus d'une centaine de fonctionnaires des ressources humaines vont débuter une formation sur les meilleures méthodes de gestion des performances des travailleurs de la domaine respective. En retour, cela va permettre l'amélioration des services offerts par le gouvernement. Le lancement de ce programme a eu lieu ce matin dans les locaux de ICCS, où les responsables des ressources humaines ont pris connaissance du programme de formation, s'articulant autour d'une vingtaine de séances à l'Institut Guy Morel. Dans son adresse aux participants, la secrétaire en chef du Bureau de la fonction publique, Sheila Mohidine, a déclaré que l'objectif de la formation est de développer d'autres compétences en plus de leurs fonctions administratives. Désormais, les jeunes scientifiques séchillois pourront présenter leurs travaux à travers des exposés. C'est le ministère de l'Éducation qui organisera ces exposés une fois par an. Dans le cadre de la Semaine de l'Environnement, le ministère de l'Éducation organise des conférences scientifiques tous les ans. À cette occasion, les jeunes scientifiques pourront présenter les fruits de leur recherche. Ces séries annuelles d'exposés scientifiques ont pris le nom de l'écologiste Katie Beaver, décédée en octobre 2021. La conférence inaugurale a été donnée par la docteure Annabelle Constance, récemment diplômée de l'Université de Zurich en Suisse, sur sa thèse portant sur l'importance de la mangrove à Aldabra dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, dit que ces exposés coïncideront avec la Semaine de l'Environnement et vont pouvoir inspirer des jeunes à devenir des scientifiques. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivis et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada